tous ici sprellex et bienvenue dans ce sixième épisode de let's play et raven lock avant de commencer ben je rappelle ainsi vous appréciez le mon travail travail si vous appréciez ce que je fais les lettres que je fais tout ça n'hésitez pas un petit pouce en l'air commentaire dites moi ce que vous appréciez dans la vidéo ce que voilà et n'hésitez pas à venir sur twitch pour participer en live est toujours sympa alors on est dans sixième on va continuer notre partie et on était arrivé ah oui on était dans le dans le tableau là c'est très bien alors toi comme c'est excitant un invité cela a été terriblement calme et ces jours-ci tiens prend quelque chose à manger ça va merci organiser une fête de thé c'est ça je suis topi l'organisatrice des fêtes j'organise toutes les célébrations dans la forêt de champignons nous avons de merveilles fesses n'a toute l'année c'est jusqu'à la melix jusqu'à la malédiction redouté la malédiction de la reine tu en as entendu parler elle a un sens de l'humour tendu a tout agrandi il y a tellement de nourriture ici que tout est en train de pourrir et cela a effrayé tous les invités oh que va-t-il advenir de nous maintenant c'est horrible mais ne t'inquiète pas je suis en quête pour arrêter la reine peut-être que je peux t'aider vraiment j'apprécierais j'essaye de mettre mes services à thé en en ordre mais ils sont pas complets si tu trouves une tasse à thé pourrais-tu me la rapporter bien sûr très bien peu alors tout d'abord on active le miroir qui est en fait un téléporteur mais on va retourner à la maison de la sorcière prendre un niveau et donc pour toi exo regarde c'est là c'est ici mais il n'y a rien qui le dit surtout quand on passe à côté la souris avant elle était pas très visible maintenant elle est un peu plus et voilà je peux monter niveau et donc je gagne des dégâts de la santé tout ça ouais c'est alors fait de thé rien et on est parti mais donc s'utilisent des plumes pour une cassata et de chemin on va essayer par là d'abord ou quelle odeur forte ça sent comme des friandises pourri cette créature pourrait peut-être en être la cause ouh ça sent comme un combat de boss là ouh il est pas beau qui on se m'interrompre pendant que je fais toi toi petit rongeur sournois es-tu venu ici pour voler ma nourriture je vis pour manger et je veux tout dévorer maintenant toi toi sera ma prochaine collation eh ben boss alors je vais faire attention ça va quand même un peu mieux pour eux ça pique ça pique ça pique ça pique je veux dire C'est parti ! Ah ouais c'est plus rapide hein ! Une série de coups rapides... Ah oui ! Non... Je peux rentrer là... Aïe ça m'a choqué ! D'accord... Faudra certainement trouver un moyen de la prendre par la suite... Ah bah... Encore un miroir... Ni d'hydre... Les serpents semblent dans une... Les serpents semblent dans une transe sombre... Je suis du mal... Je devrais trouver quelque chose pour le réveiller... Ah on va devoir l'électrocuter... Eh ça m'a choqué ! J'attends un coup de clou de girofe... Ceci pourrait réveiller le serpent... Je devrais en chercher plus... Bon je vais pas refaire à chaque fois le même dialogue... J'essaye de voir s'il n'y a pas... Service AT... Et parfois ils sont vaches pour trouver les... Ok... Allez on va le réveiller... Mais ça risque de ne pas lui plaire... Eh bah... Excusez mes manières... Je suis Amon le serpent... Merci de m'avoir réveillé... Pas de problème... Je suis Ravenlock... On dirait que vous étiez dans un mauvais rêve... C'est un euphémisme... J'ai été tourmenté par des cauchemars... Depuis que j'ai rencontré la reine... On dirait qu'elle m'a maudit... Libérant une ombre mortelle... Que voulez-vous dire ? Chaque nuit je combats une hydre à trois têtes dans mon cauchemar... Mais je crains bientôt de ne plus avoir la force de me battre... Et je serai consumé par les ténèbres qui l'habitent... M'aiderais-tu, Ravenlock ? Le sort de la forêt de champignons repose sur cette bataille... Entre l'obscurité et la lumière... Je le ferai... J'ai vu la souffrance causée par l'arène et ses actions... Et je suis prêt à vous aider et à vaincre Thor la don livre... Je suis reconnaissant de votre courage... Rassemblez les fournitures dont vous avez besoin pour la bataille... Et parlez-moi quand vous êtes prêt... Bon allez... Hop ! On devrait hein... Hummm... Il est pas beau... Il a mauvaise haleine... Ok... J'ai chaud... Ah oui, je peux taper... D'accord... Deu... On doit être memrésc victifiant... Très nous. Très bien. Ok... Deu... On doit êtreóbiles. Sur introduction... Elle est très bien. Oh plutôt je sensibilité... Oh, 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 oh. Santé. Ça devrait aller. Les prochains coups, il est mort. Voilà. Et le prix pour la mort la plus tragique est... Ah, Madloc, je te suis très reconnaissant, car tu as vaincu mon cauchemar. Je sens les ténèbres en moi reculer. De rien, Manu Serpent. Je suis content que tu ne sois plus t'inventer par la malédiction de la reine. Maintenant, je t'emmène à l'arbre sacré. Communique avec lui quand tu auras pris ta récompense. Ah oui, mais c'est vraiment le fait que j'ai dû galérer sur le premier boss. Au niveau... Au niveau skill, j'ai pris... Le chapeau de sorcière. J'ai pris pas mal. Et vu que maintenant, je peux monter ma puissance, ça va tout seul. Bon, là, j'ai dû prendre un peu de soin quand même, parce que... J'ai mal visé mes... Travaille fantastique, Ravenlock. Vous avez vaincu Torlaron et Hydre, comme je le savais. Maintenant que le pouvoir de la reine est affaibli, vous devez saisir cette chance. Lorsque je brandirai mon bâton, un portail s'ouvrira dans le néant. Vous seul, l'élu, pouvez y entrer. Et récupérez un puissant reliquat qui débloquera le chemin vers le château de la reine. D'accord, merci. Bon, il y a juste à taper les 11, quoi. Entrez dans le creux, oui. Ok, encore un boss. Bah non, même pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours le masque. Oui, parce que j'ai dû porter un masque pour passer un moment. Et vous avez trouvé un cœur de Torlaron. Ok, je suis de retour ici à l'entrée. Hop. Voilà, on met le chapeau. Je vais passer la première ligne qui est à la porte du château. Et le 1. Peu, 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 c'est là. Là, oui, c'est vrai, il faut une confiserie exotique pour pouvoir... On va traverser le miroir. On va retourner à la fête du thé. Parce que j'ai toujours pas fini de trouver les tasses. Et il y avait l'embranchement. Par ici, on n'est pas encore allé. Une tasse. Une tasse. Il est verrouillé, d'accord. Non, mais c'est bon. J'ai la clé, puisque j'ai buté le slime. Oh, un dessert malodorant. C'est parfait pour le théo, le chef. Oh, bien. Il y a un moment, là, on pouvait peut-être aller sur le... Non. Alors, ils sont un peu vicieux dans les cachettes, hein, donc... Hop, voilà. Et la dernière tasse, elle est là. Ok, très bien. On va aller parler à Topi. Hé, Topi, j'espère que tu es prêt pour quelques tasses. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Avec les ensembles de thé complets, je peux à nouveau organiser les fêtes du thé. Merci, Ravenloch, tu es une amie. Je suis impatient d'avoir une fête du thé. Que... Oh là... Qu'est-ce que c'est amusant. C'est vrai que c'est de la traduction littérale de l'anglais. Alors, euh... Eh bien, je peux retourner à la maison victorienne. Je vais donner... J'ai trouvé des confiseries exotiques. Et elles sont assez fromagères. Maman, laisse-moi voir. Voilà. Oh, sans ça, c'est parfait. Maintenant, j'aurai l'inspiration pour créer toutes sortes de nouvelles recettes. Excusez-moi. Et sinus. Ça met à remonter dans le nez. On me voit. Formidable. Avant de partir, voici une aiguille d'horloge pour toi. Ah ! Bien, c'est ce qu'il me fallait. Hop ! Un ingrédient super merveilleux. L'odeur. La texture. Le goût. Ok. Alors, on a fait tout ça. Non, on ne peut pas lui parler à lui. Toujours pas. Ah. Bon, excusez-moi, mais... Je vais devoir boire un peu là pour évacuer, parce que... Très bien. Alors, j'ai l'aiguille d'horloge, donc je peux mettre les horloges un jour, maintenant. J'ai le crochet de serrure pour la porte. J'ai peut-être une aiguille d'horloge de rechange qui pourrait convenir. Voilà. Hop, commandez un billet. C'est ici. La lumière a changé de couleur. Il semble que le montant soit fixé à 100 pièces. Pas de problème. Je suis riche. Et donc là, je peux utiliser le biais du funiculaire, ici. On dirait que ça a fonctionné. Et on y va. Hop, des pièces. Non, je peux marcher dans l'eau, heureusement. Non, pas un petit secret, ici. Oh, ça aurait été l'endroit idéal. Je peux pas taper les grenouilles. Ah, c'est pas une question de chatouille, là. C'est... C'était gluant dans la gorge. Mais... Mais vraiment, les voies respiratoires, donc... Alors... Salutations, je suis... Pardon, c'est une fille. Salutations, je suis Alina Lagrue. J'attendais votre arrivée à Ravenlach. Je suis ravi d'être arrivé. Vous avez bien fait de venir jusqu'ici. C'est malheureux que le labyrinthe n'ait pas été épargné par les forces destructrices. Cette voiture, oui, mais... Depuis la malédiction, des protecteurs de cette terre ont été bannis. Mais il en reste une déesse endormie qui est piégée dans cette statue en pierre. Piégée, elle doit être libérée. J'espérais que tu dises... Que tu dirais ça. Aiderais-tu à libérer la déesse endormie ? Oui, dis-moi comment. Il y a une fleur spéciale qui lui appartient et qui est cachée dans le temple écroulé. Trouve le lotus de braise et ramène-le à la déesse endormie. Sans cela, son esprit ne peut pas être rassuré. D'accord. Mais encore, je n'utilise pas toutes les voies possibles et imaginables que je sais faire. Le seul truc que je ne sais pas faire, c'est les accents. Ok, très bien. Donc le TP, c'est bon. Oui, oui. Bonjour. Vous voyez ce qu'il fait. C'est sombre, Jean-Louis. Voulez-vous égayer l'ambiance avec un Chris ? Il y a des prix à gagner. Suis-je une grenouille ? D'accord, allez. Si j'espoirais que je vois un verre d'eau, j'aime mes beignets. Suis-je une grenouille ? Oui. Correct. Les grenouilles peuvent absorber l'eau à travers leur peau. Nous sommes bien hydratés. Je peux retenir ma respiration jusqu'à une heure. Suis-je une grenouille ? Oui. Faux ! Je peux retenir ma respiration pendant 4 à 7 heures d'affilée. Beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Ah, bon, on recommence. Allez, oui. Alors, je tue une grenouille. Oui. Correct. Je peux retenir ma respiration jusqu'à une heure. Suis-je une grenouille ? Non. Correct. Je peux retenir ma respiration pendant 4 à 7 heures d'affilée. Vous commencez à me comprendre. Je cligne des yeux pour avaler ma nourriture. Suis-je une grenouille ? Hmm... Oui. Correct. Clignez des yeux, m'aide à pousser la nourriture dans ma gorge. N'est-ce pas génial ? Félicitations, vous avez gagné. Profitez de votre prix. Allez, vite. Très bien, une petite potion. Allez. C'est gratuit, c'est pas cher. Et ça fait plaisir. Le crabe m'a l'air un peu... Il a l'air d'en pincer pour les gens. Quel endroit formidable ! Quand le soleil frappe ma carapace, elle brille positivement. D'accord. Bon ben, ça va. Il n'est pas agressif. Pour le moment. Bah, une poule. Une coca-trix, d'accord. Je n'arrive pas à y croire. Quelle douleur ! Bonjour. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Il y a le doré, là-bas. Il est encore dans cet endroit. Je vous jure, il fait juste pour m'infurier. Et ce n'est pas tout. Il vole des parties de mon lit. Et il arrache même des plumes de mon dos quand je ne le regarde pas. Qui fait ça ? Son éclat doré m'offense. C'est mon domaine et je devrais être le seul à briller. Eh, tu as l'air raisonnable. Pourrais-tu aller voir Elios le doré et lui dire de sortir de cet endroit ? Je le ferai moi-même, mais il y a des trésors ici que j'aimerais garder en sécurité. C'est qui Elios le doré ? C'est lui ? Ah oui. Je vous ai vu parler à ce cocatrix, là-bas. Êtes-vous venu admirer ma carapace lumineuse ? Oh, bonjour. Ce n'est pas vraiment à moi de demander. Mais le cocatrix a dit que vous le surclassez et qu'il aimerait que vous partiez. Oh, je le savais. Il a toujours été jaloux de mon éclat doré. De plus, je peux facilement me déplacer partout, mais il est coincé là-dessous, là-dessous, son gazebo. C'est dommage pour lui, mais c'est mon endroit préféré. Il m'a fallu longtemps pour le trouver et je ne bougerai certainement pas. Ce sont des plumes de cocatrix ? Non, ce sont des plumes de cocatrix ? Quoi ? Oh, oui. Les plumes ajoutent vraiment un mot look, ne pensez-vous pas ? Non, moi non plus, je ne connais pas de mot gazebo. Je doute que le cocatrix s'en préoccupe. Ouais, hop. C'est les mêmes dialogues. Il faudrait trouver un autre endroit pour le crabe, quoi. Sous-titrage STAcción Sous-titrage STAW n'a rien et rien bon ben on va continuer oh ça c'est un boss une peluche oui ainsi c'est ça doit danser devant les peluches et donc celle de le terrain d'entraînement c'est aussi une peluche je dois aussi danser pardon c'est une figurine on va pas se mettre à dos bon on va attendre on va s'arrêter là pour cet épisode et on continue maintenant le suivant pour le prochain boss donc merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas pouce en l'air commentaire abonnez vous pour ne pas rater la suite et portez vous bien allez bye abonnez vous